... D'abord, il faut savoir que le préfet a essayé de saboter notre rassemblement. C'est la raison pour laquelle c'est aujourd'hui, vers midi, qu'on a l'utilisation. Et pour dire que l'utilisation n'était même pas devant les gens, mais c'est à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a refusé cela, qu'il a fini vers 13h pour nous donner cette utilisation-là. Mais il faut dire qu'on a accepté cela juste parce qu'on avait une information à passer. Tout ce qu'on veut, puisque c'est un rassemblement pacifique, on veut que le gouvernement chasse que ce qu'il est en train de faire. Par exemple, le fait d'augmenter le prix de l'électricité, ça nous ne pouvons pas le supporter. Et le peuple en souffre et ça on ne va pas l'excepter ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Les Sénégalais sont pacifiques. C'est le gouvernement qui n'est pas pacifique. Il faudra qu'on dise au préfet de Rufix, la prochaine fois on ne va pas accepter ce qu'il a fait aujourd'hui. S'il veut créer la bagaille ici à Rufix, il n'a qu'à retenter de faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Il n'a qu'à retenter d'essayer de saboter notre rassemblement pacifique et il verra. Libéral Guy Marissagna, mais libéral Guy Marissagna, si tu ne veux pas voir de flyers, voyons le courant si tu ne peux pas voir de flyers. Tant que le courant reste cher, tant que Guy Marissagna reste en prison, vous verrez les flyers et nous le ferons. Personne ne pourra nous arrêter, nous continuerons à distribuer les flyers. Le 31 janvier, Inchallah, ce sera une date historique parce que ce sera de la place de l'université au rond-point Post-Mérina pour la libération de l'otage Guy Marissagna et pour la charité de la vie et de l'électricité. C'est important pour que les citoyens viennent. Guy Marissagna a sacrifié sa vie pour nous, sacrifions un après-midi pour lui. Il nous a donné combien de jours aujourd'hui ? Plus de 60 jours en prison. Donnons-lui 4 heures de temps de notre vie. Et c'est ça le slogan. Il faut que tout le monde vienne, il faut que tous les Sénégalais sortent. Il faut qu'on montre à Macky Sall que ça ne passera pas. Et ça ne se passera pas seulement à Dakar, ça se passera partout au Sénégal. Sénégalais